Ok, donc bienvenue sur ce topo sur le matérialisme dialectique. Donc dans ce topo on va parler de philosophie marxiste, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux côtés du marxisme qui trouve ses racines dans l'histoire de la philosophie. Donc le principe de la philosophie c'est un principe de recherche de la vérité, et depuis des milliers d'années, voire depuis toujours en fait, si l'on compte le contenu philosophique de la religion, à travers des systèmes de pensée, les philosophes ont tenté de répondre à de grandes questions. Donc qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la conscience, quelles sont les propriétés de la connaissance, etc. Il y a aussi des questions sur le monde, sur l'organisation sociale, sur le développement de l'histoire ou sur les idées morales, on sait qu'est le bien et le mal, bref, je pense que c'est des trucs peut-être qui résonnent un peu. Donc naturellement, les réponses à ces questions les plus répandues et les plus accessibles sont celles de la philosophie dominante. Et donc ainsi, sans y faire attention, on absorbe, on incorpore, on s'imprègne de l'idéologie bourgeoise et on finit par percevoir le monde avec ses yeux à elle. Donc souvent, c'est des yeux qui ont tendance soit à justifier ouvertement la domination de la bourgeoisie, soit à obscurcir la façon de lutter contre elle. Donc, car le problème, pour reprendre les paroles de Marx, c'est que, pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qui se fait de lui-même, on ne saurait juger une époque, une société, sur la conscience qu'elle a d'elle-même. Et donc, direz-vous, comment juger de notre époque, de notre présent, autrement qu'avec la conscience du présent ? Et on ne peut pas demander aux hommes de l'avenir de nous donner un coup de main, ça paraît difficilement réalisable. Le matérialisme dialectique permet justement de donner une réponse rationnelle à ce paradoxe et de prendre du recul sur la philosophie bourgeoise qui nous englobe, dans laquelle on baigne pour prendre de la hauteur sur notre société, sur l'histoire et pour mieux comprendre son développement dans le temps. Mais quand on dit prendre de la hauteur, c'est une image trompeuse. En réalité, on ne cartographie pas la société pour s'élever hors de la mêlée, mais au contraire, pour prendre part à cette mêlée. Et donc, le but pour nous, c'est de transformer le monde. Marx et Engels ont la volonté d'une approche scientifique et rigoureuse. Comme l'on explique la nature, le mouvement physique des objets, des planètes, l'évolution des espèces vivantes, etc., on doit expliquer de la même manière le mouvement de l'histoire, des idées, des sociétés. Donc, l'idée de ce topo, ce n'est pas de tout comprendre au matérialisme dialectique. Là, franchement, en 50 minutes, ce serait impossible et un peu trop ambitieux. Mais là, en tout cas, ce qu'on s'est dit, c'est que l'idée, c'était plutôt de donner envie de s'y intéresser, en essayant de comprendre en quoi cette conception est un outil précieux pour mettre en marche un processus de réflexion, une méthode d'analyse bien précise pour comprendre le monde et le changer par la révolution. Donc, d'abord, on va faire un peu d'histoire de la pensée pour tenter de voir quel est l'apport de la dialectique matérialiste sur les autres philosophies, notamment dans leur approche de l'histoire et de la vérité. Ensuite, on va voir comment et pourquoi Marx et Engels prennent pour base de toute société le développement historique des forces de production et comment celle-ci, en dernière instance, détermine la conscience des hommes. Et donc, enfin, on verra comment le développement de l'histoire et sa compréhension théorique rendent possible l'émergence de l'aspect directement politique de la théorie marxiste comme celle d'un programme pour la classe ouvrière et pour la révolution. Voilà. Donc, pour commencer un peu la première partie, on va voir les différents courants philosophiques qui se sont penchés sur la question de qu'est-ce qui fait l'histoire ? Et pour schématiser très rapidement, dans un bref tableau, ces trois grandes conceptions, on a la première conception de l'histoire, qui est une conception théologique. Elle va regrouper les conceptions des premières sociétés humaines et elle est dominante partout jusqu'au Moyen-Âge. La conception théologique, elle explique que l'histoire, c'est la manifestation de la volonté d'une ou de plusieurs divinités. Pour prendre un exemple, on a le philosophe saint Augustin, qui est romain et qui va expliquer que la grandeur de Rome, c'est le résultat du fait de la volonté de Dieu. Donc, pour le citer, « Après que les royaumes d'Orient eurent brillé sur la terre pendant une longue suite d'années, Dieu voulut que l'Empire d'Occident devint le premier de tous par sa grandeur et son étendue. » Saint Augustin, il va nous expliquer que Dieu, il a voulu châtier un grand nombre de nations et que c'est au travers de l'Empereur Constantin qu'il va manifester sa volonté. Donc, dans la conception théologique, ce qui fait l'histoire, c'est les divinités. La durée des guerres, la victoire d'un empire sur l'autre, ou la vie particulière des individus, tout est déterminé par les dieux. Donc, il y a une fatalité dans le développement de l'histoire. Voilà, tout événement est soumis à la providence divine. Après le Moyen-Âge, au siècle des Lumières, va devenir dominante le deuxième type de grande conception de l'histoire, qui est la conception idéaliste. La conception idéaliste, elle va chercher des causes et des conséquences dans ce qui fait l'histoire. Donc, tout n'est pas chaotique et hasardeux, tout n'est pas le résultat d'une volonté divine. On va chercher dans les changements historiques des causes historiques. Pour ces philosophes, le moteur de l'histoire, c'est les idées. C'est en étudiant l'histoire des idées et surtout les idées des hommes les plus notables qu'on va pouvoir comprendre les causes des transformations de la société. Voltaire, par exemple, il explique dans son essai La philosophie historique que la chute de l'Empire romain, c'est le résultat d'un changement des mœurs dans la société. Mais d'où vient que les modes de vie avaient changé ? Eh bien, selon Voltaire, conformément à la seule volonté de l'Empereur Constantin, le christianisme a triomphé dans l'Empire romain. Et donc, quand il y a eu les fameuses attaques barbares, il y avait chez les Romains plus de moines que de soldats. Et donc, c'est ça qui a entraîné la chute de l'Empire romain. Alors, évidemment, ces différentes façons d'interpréter l'histoire, elles nous amènent à des conclusions différentes quant à la façon d'y intervenir pour modifier le cours de l'histoire. Holbach, par exemple, qui est un philosophe matérialiste dans sa vision de la nature, mais qui est encore complètement idéaliste dans sa perception de l'histoire, comme par exemple Descartes avant lui. Holbach, il va expliquer que la cause du mal politique, c'est l'ignorance. Donc, les gouvernements sont absurdes, car ils n'ont pas compris les vrais principes de l'organisation sociale et politique. Aujourd'hui, quand on écoute les discours de la politique, les discours philosophiques et politiques dominants, que ce soit à droite comme à gauche, on a plutôt tendance à croire qu'ils se retrouvent dans cette vision-là. Les choses vont mal parce que nous sommes mal gouvernés. Appliquer mon programme et tous les problèmes vont se résoudre. Un bon gouvernement amène à de bonnes solutions et la résolution de tout un tas de problèmes. On pourrait ajouter que même beaucoup d'explications du monde qui se disent matérialistes, voire même certaines qui se disent marxistes, elles tombent en fait dans cette conception-là de l'histoire. Et justement, la troisième conception, celle qui nous intéresse, c'est la conception matérialiste. Et elle, elle va critiquer et expliquer les défauts de la conception idéaliste. Et donc, on va tenter de comprendre comment procède cette philosophie, donc fondée par Marx et Engels, pour expliquer le développement de l'histoire. Jusque-là, je pense que vous serez d'accord avec moi, si on nous demandait de commenter rapidement les conceptions théologiques et idéalistes, on pourrait dire caricaturalement qu'elles sont toutes les deux fausses. qu'en tant que vrais bons matérialistes, on doit affirmer que ce n'est pas les idées qui guident le monde, mais la matière. Bon, mais la conception idéaliste de l'histoire, est-ce qu'elle est complètement fausse ? Est-ce qu'elle est exactement aussi éloignée de la réalité que la conception théologique ? Non. Il y a un certain progrès, il y a une avancée, il y a une meilleure compréhension du développement de l'histoire dans la conception idéaliste. Plutôt que de penser que les forces surnaturelles sont les seules garantes à influencer et à agir sur le développement de l'histoire, il y a, au contraire, il y a, dans la conception idéaliste, la possibilité d'un progrès, d'une évolution qui est relative à l'homme, qui est dépendante de ses actions. Donc il est admis, dans la conception idéaliste, la possibilité de transformer ce monde en agissant sur lui. Certes, pour les philosophes idéalistes, on a vu que cette possibilité de transformation du monde, elle réside avant tout dans l'évolution des idées. Mais de la même manière, c'est difficile de rejeter tout ça en bloc. On ne peut pas nier entièrement l'affirmation que les idées, elles jouent un rôle décisif dans le développement de l'histoire. Est-ce que, ici, des gens pourraient contester le fait que la pensée, l'opinion, les représentations des hommes, ils n'ont pas une influence énorme sur leur conduite et sur la façon dont ils se comportent ? Qui, ici, pourrait constater, au même titre que l'idéologie dominante, la pensée dominante dans la société, elle détermine, voire elle gouverne en partie nos sociétés ? À l'inverse, en fait, si on voulait contester ces choses-là, si on pensait que les idées et la conscience, elles ne permettaient pas d'agir sur le monde pour le transformer, bon, on ne se prendrait pas la tête à faire des week-ends de formation nationaux, on ne chercherait pas à comprendre le système capitaliste et à comprendre les lois de son développement. En réalité, nous, on est convaincus qu'en affinant nos idées, on affine notre capacité à agir sur le monde. Alors, si cette conception idéaliste, elle a des limites, ce n'est pas dans le fait qu'elle croit au pouvoir des idées, c'est surtout dans le fait qu'elle place les idées comme début et fin de toute action possible. Autrement dit, la conception idéaliste, elle est incapable d'expliquer d'où viennent les idées, qu'elles soient justes ou qu'elles soient fausses. C'est-à-dire que si on considère que les idées gouvernent la société, il faut se demander est-ce que quelque chose gouverne les idées ? Est-ce que le développement des idées, il est lui-même complètement arbitraire, il est chaotique, il est hasardeux dans l'histoire ou est-ce qu'on peut dégager des lois, des tendances qui permettent de déterminer la pensée ? Donc on va laisser cette question pour un peu plus loin dans le topo, mais pour l'instant, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a une nette évolution entre la conception théologique et la conception idéaliste. Il y a une progression qui se rapproche de la vérité. Je crois qu'il y a des camarades qui voudraient fermer la fenêtre si c'est possible. Merci beaucoup. Donc voilà, le fait de se demander si la conception idéaliste, elle est simplement vraie ou fausse, en fait, c'est une approche dogmatique. C'est une approche qui est figée, qui va chercher à poser une étiquette sur une conception philosophique, alors qu'une chose, et encore plus une conception philosophique, n'est jamais en elle-même totalement vraie ou fausse. Ce qui doit nous importer, nous, c'est de comprendre en quoi la conception idéaliste, elle dépasse la conception théologique et qu'est-ce qu'elle apporte qualitativement de nouveau, qu'est-ce qui est une avancée vers un degré de vérité qui est plus élevé. Ça, c'est la première chose. Et surtout, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui permet le passage de l'ancienne conception à la nouvelle. Qu'est-ce qui était nécessaire à l'émergence de la conception idéaliste et qu'est-ce qui manque à son dépassement. Alors, cette approche-là, cette manière de réfléchir, grossièrement, c'est une approche dialectique. Et c'est pas Marx qui la fonde, c'est Hegel qui est un philosophe allemand qui est idéaliste mais qui va pourtant fonder cette méthode de recherche de la connaissance qui va par la suite être reprise par Marx et Engels et qui vont lui donner un fondement matérialiste qui va donc donner la dialectique matérialiste qui est la philosophie, les fondements du marxisme, en fait. L'apport de la dialectique dans la philosophie, il est décisif dans la mesure où la vérité, elle se trouve plus dans un état de fait abstrait et figé dans le temps mais dans l'analyse du développement. La dialectique, c'est la logique du mouvement et du devenir qui procède par synthèse des contradictions. Alors, pour l'instant, c'est un peu flou mais on va tenter de déchiffrer tout ça. Il y a une citation de Engels dans Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande qui est intéressante qui revient sur le principe de la dialectique chez Hegel. Et donc, il écrit « La vérité qu'il s'agissait de reconnaître dans la philosophie n'était plus chez Hegel une collection de principes dogmatiques tout faits qu'il ne reste plus quand on les a découverts qu'à apprendre par cœur. La vérité résidait désormais dans le processus même de la connaissance, dans le long développement historique de la science qui s'élève des degrés inférieurs à des degrés de plus en plus élevés du savoir, sans arriver jamais par la découverte d'une prétendue vérité absolue au point elle ne peut plus avancer et où il ne lui reste plus rien d'autre à faire qu'à demeurer les bras croisés et à contempler bouche bée la vérité absolue à laquelle elle serait parvenue. » Donc là, Hegel, en fait, il est un peu taquin avec tout un tas de philosophes qui ont une approche vraiment dogmatique de la philosophie et on comprend là pourquoi est-ce que le principe de la dialectique ça va être un principe anti-dogmatique. Dans la philosophie dialectique, on ne peut rendre compte de la réalité que par les contradictions dont elle est le résultat. La tâche de la dialectique, ce n'est pas de décrire les choses telles qu'elles sont, c'est de décrire la façon dont elles se développent. Toute chose, toute espèce animale, végétale, toutes les sociétés humaines, toutes les pensées sont le résultat de l'histoire. C'est le produit d'un processus de développement qui dure depuis des millions d'années. Donc pour ce qu'il en est de la conception idéaliste de l'histoire, la question n'est plus alors de dire si elle est vraie ou fausse mais de comprendre de quoi allait le résultat, qu'est-ce qui a entraîné son développement, quelle est sa base et son fondement et à partir de là seulement, on pourra comprendre comment on peut la dépasser. Le monde réel tel qu'il existe réellement et pas dans nos têtes, ce n'est pas un monde qui est figé. Rien n'est identique à soi-même dans le temps, la nature, les sociétés, la matière jusqu'aux atomes et aux particules subatomiques. Tout est en mouvement perpétuel. Et donc pour s'approcher de la vérité matérielle, il faut étudier les lois du mouvement matériel. C'est généralement, en fait, c'est l'approche qu'on a, par exemple, dans les sciences de la nature. Donc pour illustrer quelques éléments de la dialectique, on peut observer son déploiement dans la nature. On va prendre pour exemple, pour tenter de comprendre un peu comment ça marche concrètement, le cas de l'évolution biologique. Les espèces biologiques, pour survivre, elles cherchent à maintenir leur structure interne. Et dans le processus de reproduction, la transmission de caractéristiques héréditaires, c'est ça qui permet de garantir la survie de l'espèce dans son environnement. Mais des mutations génétiques, aléatoires, pour le coup, on pourrait dire chaotiques, elles apportent des variations internes qui peuvent être neutres, bénéfiques ou néfastes pour l'espèce. Ces mutations génétiques, elles vont introduire une tension interne à l'organisme. L'environnement dans lequel les organismes évoluent, il est lui-même en changement permanent. Il y a des variations géologiques, climatiques, il y a la prédation. Donc tout ça exerce une pression sur l'organisme. Et de l'apparente stabilité, de l'harmonie qu'on pourrait constater en prenant, je ne sais pas, les loups et leur environnement à un moment T, en fait, on comprend que à une plus grande échelle, il y a une contradiction dialectique permanente qui s'exprime par des changements soudains qui sont le fruit de l'accumulation de modifications imperceptibles. Donc par leur lutte pour l'existence et la reproduction de leur espèce, c'est-à-dire pour se maintenir identiques à eux-mêmes, les organismes sont amenés à évoluer. Et comprendre les organismes vivants, c'est étudier les contradictions qui existent entre eux avec leur environnement, organique comme inorganique, et donc c'est observer l'histoire de leur développement. Il s'agit à chaque fois de contradictions qui sont déterminées, ce qui veut dire que le mouvement n'est pas arbitraire. Dans l'évolution des organismes, il y a certes une part irréductible de hasard dans les variations génétiques, mais l'évolution en elle-même, c'est le résultat nécessaire de tous ces hasards. C'est la synthèse de ce hasard et de la nécessité dans une loi. Et donc, pour comprendre cette loi, pour la mettre au jour, il ne suffit pas de connaître la dialectique en général. Hegel, qui est probablement le meilleur dialecticien qui ait jamais vécu, il pensait par exemple que les espèces animales, elles étaient fixées et qu'elles évoluaient pas plus que les cailloux. Pour élaborer sa théorie, il a fallu que Darwin observe, de manière empirique, scientifique, des centaines d'espèces à travers le globe qui compare ses observations entre elles avec un esprit de système, qu'il s'appuie sur les observations des zoologistes et des biologistes qu'il avait précédées et qui avaient classé les organismes par degrés de parenté. Ce à quoi on peut ajouter l'élevage des chiens, par exemple, qui intéressait beaucoup Darwin, c'est-à-dire l'intervention consciente des humains pour transformer les organismes vivants. Autrement dit, c'est l'accumulation d'erreurs qui a fini par produire une vérité plus haute. La dialectique, ce n'est donc pas une science déductive qui donne des résultats a priori, mais un outil qui permet de s'orienter dans la connaissance et dans son développement. Ou comme le dit Engels, c'est une méthode pour trouver des résultats nouveaux, pour progresser du connu à l'inconnu et ce n'est pas une science de pure démonstration. Ce mouvement de dialectique qu'on a vu un petit peu, il ne suit pas une progression régulière. Ce mouvement, il se fait à partir d'une accumulation quantitative de contraintes et ces accumulations quantitatives, elles vont avoir un dépassement qualitatif. De la même manière, les espèces, elles n'évoluent pas de façon harmonieuse, stable et à la même vitesse en permanence. En permanence. En permanence. C'est une accumulation de changements qui va conduire à un saut qualitatif. Par exemple, un changement fondamental dans la structure interne de l'organisme et ce bon qualitatif, il entraîne de nouvelles propriétés. Les premières cellules, par exemple, elles ont progressivement formé des colonies en collaboration, passant de l'unicellulaire au multicellulaire et dans leur coopération, elles se sont spécialisées pour effectuer des rôles précis, devenant par exemple des cellules musculaires ou des cellules nerveuses. chacune d'elles est devenue dépendante de l'organisme dans son ensemble. D'accumulation quantitative en bon qualitatif, les premiers organismes unicellulaires se sont complexifiés et ont développé de nouvelles propriétés jusqu'à l'apparition de systèmes nerveux complexes et en fait jusqu'à la structure prodigieuse du cerveau humain dont l'homme, en transformant la nature, a transformé sa propre nature avec l'émergence du langage, de la technique, de la pensée abstraite, de la conscience de soi et avec aujourd'hui la capacité de s'organiser à l'échelle mondiale et de pouvoir intervenir activement et consciemment dans son histoire. Donc on voit bien en fait l'humain c'est le résultat d'un processus qui a duré des milliards d'années et Marx le dit les hommes font leur propre histoire mais ils ne la font pas dans des conditions choisies par eux. De la même manière que pour les sciences de la nature, la dialectique matérialiste elle va chercher à décrire ces conditions historiques héritées du passé pour agir efficacement et transformer le présent et l'avenir. Alors bien sûr on ne peut pas décrire cette évolution dans la société avec la même précision que la nature inorganique ou organique car la quantité de facteurs elle est gigantesque entre l'évolution des cellules et l'évolution des sociétés. Il y a une quantité astronomique de facteurs qui rentre en compte. Par contre on peut chercher à dégager des lois, des tendances générales pour expliquer avec méthode les processus d'évolution des sociétés. Alors un peu comme pour la théorie de l'évolution qui tient dans son champ de vision tout le vivant pour comprendre les espèces particulières, c'est en partant de l'ensemble du développement que le matérialisme va saisir l'histoire sans s'arrêter à une forme de société isolée, figée, mais en cherchant à comprendre les sociétés de façon enchaînée les unes aux autres. Dans nos sociétés, nous autres humains, on entre en relation les uns avec les autres et les formes de ces relations sociales elles nous sont données du dehors. Donc on va maintenant voir en quoi nos relations sociales elles sont déterminées par la structure matérielle de notre organisation. Qu'il s'agisse de la recherche de nourriture, des outils nécessaires à l'agriculture ou plus généralement des marchandises ou même de la reproduction des hommes eux-mêmes, c'est-à-dire par exemple la forme de l'organisation de la famille. En fait, pour essayer d'englober tout ça comme le dit Marx, dans le processus de production et de reproduction de ces moyens d'existence, l'homme, il entre dans des rapports sociaux de production historiquement déterminés. Ces rapports de production ils sont déterminés par le stade d'évolution des forces de production. Donc ce rapport social il échappe à la volonté individuelle ou collective des hommes puisqu'on les trouve tout faits quand on vient au monde et ils ne correspondent pas à la volonté de quelques hommes comme un projet politique qui serait tout droit sorti de leur tête. Dans la mesure où les hommes doivent intervenir volontairement et activement dans l'organisation sociale, ils sont obligés de s'y adapter et de s'y conformer. Ces rapports de production que ce soit dans les premières tribus sous l'esclavage puis sous la féodalité et maintenant sous le capitalisme ils constituent la structure de base de la société et c'est à partir de cette structure de base que va s'élever les idées la superstructure juridique et politique comme l'appelle Marx dans la contribution à l'économie politique et il ajoute le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale politique et intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Donc le développement des forces de production il suppose des rapports sociaux déterminés une organisation sociale qui permet que les forces de production elles soient mises en oeuvre et qu'elles se développent et donc cette organisation sociale elle doit permettre au mieux la production et la reproduction de la vie mais à un certain stade de développement historiquement ces rapports sociaux qui étaient moteurs des forces de production ils deviennent entraves au développement des forces de production. Donc l'exemple classique de cette évolution sociale est issu de la combinaison de la lente accumulation de changements dans les rapports de production et de réformes partielles de la société d'une part et de brusques révolutions pour balayer les entraves de l'ordre ancien d'autre part. Et donc là plus précisément c'est le passage du féodalisme européen au capitalisme dont on va parler. Donc petit retour historique au Moyen-Âge à partir du XIe siècle débute un changement progressif dans l'organisation de la production. Le commerce qui est en pleine expansion entraîne une toute nouvelle dynamique urbaine avec une concentration de plus en plus grande dans les villes et donc le développement de grandes routes commerciales pour faciliter les échanges commerciaux entre différentes régions. Alors que les populations étaient encore très paysannes les progrès dans l'agriculture vont permettre aux grands propriétaires terriens d'accentuer l'exploitation et d'augmenter leur prélèvement. Du point de vue du mode de production féodale une grande partie de paysans deviennent des bouches à nourrir inutiles et migrent dans les grandes villes en plein essor pour tenter d'y faire fortune. Donc la nouvelle classe sociale en formation composée d'artisans et de commerçants est d'abord relativement autonome. donc ils possèdent leurs propres outils et leur mode de production ne connaît la division du travail qu'au niveau de l'échange marchand de la fabrication à la vente les artisans réalisent tout eux-mêmes. En gros c'est résumé par une phrase qui est le travail de chacun était son unique propriété. Donc au XIIIe siècle un long processus de développement des forces de production entraîne progressivement des innovations techniques l'accroissement des échanges commerciaux et la création de corporations dans différents métiers. Donc voilà les corporations il y a les bouchers les tisserands etc. Et donc cette dynamique elle a engendré une accumulation de richesse par l'échange marchand mais dans les formes sociales de caste du féodalisme. Les artisans sont organisés dans des corporations qui ne laissent un espace que pour une accumulation très limitée de capital et donc qui n'est pas vraiment du capital à proprement parler puisqu'il n'est pas exploité si on peut dire mais qui tend quand même à le devenir. Donc la classe artisanale et marchande montante qu'on peut considérer comme l'ancêtre de la bourgeoisie entre en tension avec l'aristocratie et avec les formes sociales féodales qui l'empêchent d'accumuler de la richesse selon son mode de production. Les structures féodales arriérées la propriété foncière et l'aristocratie terrienne deviennent en fait des entraves au développement ultérieur des forces de production qui mûrissent avec la bourgeoisie. L'ancien ordre est en contradiction avec l'intérêt de toute la nouvelle classe bourgeoise. L'État au service de la classe dominante aristocratique garantit les terres et le pouvoir politique à la noblesse tout en protégeant ses privilèges. La bureaucratie exerce une régulation stricte sur l'économie avec un système d'imposition sur tous les biens. Bref, finalement, enfin petit à petit, si on peut dire, ces tensions se renforcent. les ouvriers et les artisans s'organisent de plus en plus pour revendiquer des droits. Les contradictions entre les forces de production et les rapports de production favorisent un contexte de mobilisation, de contestation, de lutte des classes et une époque de crise s'ouvre jusqu'au renversement de l'ancien ordre par la Révolution française. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a essayé d'expliquer dans les parties précédentes, mais je redis la phrase peut-être pour que ce soit plus clair. Ça peut être résumé en une phrase du coup qui est de l'accumulation quantitative de contradictions entre les rapports sociaux et le développement des forces de production n'est un changement qualitatif dans la société. C'est ce qu'on a vu dans la première partie notamment. Et donc, là, on va se concentrer un peu plus sur le matérialisme et nous, on va se demander on va plutôt s'interroger tout d'abord sur la naissance de la classe ouvrière et donc sur la possibilité historique du communisme. Donc, le repère temporel qu'on va prendre, c'est celui de la Révolution industrielle puisque c'est quand même un tournant dans l'évolution des rapports de production. Donc, d'abord, la classe ouvrière qui naît, elle va être un peu sujette à un antagonisme de classe vis-à-vis de la bourgeoisie puisque cette classe ouvrière, elle est produite par la bourgeoisie dans la mesure où elle est obligée de vendre sa force de travail, ce qui n'était pas le cas au moment de la féodalité. Donc, ça nous amène au premier point. La classe ouvrière et la bourgeoisie sont deux classes antagonistes en cela que leurs intérêts propres sont totalement opposés. La bourgeoisie, en engendrant la classe ouvrière, en fait une classe opprimée. En la privant des moyens de production, la bourgeoisie exploite la classe ouvrière, elle la fait travailler pour elle et se réserve le fruit de son travail dont elle ne lui rétribue ensuite qu'une partie sous forme de salaire. La classe ouvrière n'est donc comme un produit subordonné de la bourgeoisie. Elle est d'ailleurs un produit économique qui découle de l'exploitation elle-même. Pour maximiser le profit, les capitalistes baissent les salaires au maximum. La misère de la classe ouvrière au XIXe siècle, elle n'est pas, au XIXe siècle, elle n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser parfois, le fait de patrons qui seraient sans pitié, dénués de sens moral, qui seraient à peine humains pour fournir un revenu décent aux travailleurs et aux travailleuses. En fait, la misère ouvrière, elle est une sorte de loi naturelle du capitalisme en expansion. Elle va forcément avec cette expansion du capitalisme. Donc, la misère ouvrière découle finalement de tout un système économique et de ses lois. Mais, ce cycle d'exploitation n'est possible que si la bourgeoisie trouve une main-d'œuvre abondante et inorganisée des individus qui acceptent les nouvelles règles de la production, c'est-à-dire non seulement libres de vendre leurs forces de travail, mais aussi forcés de le faire à des conditions qui garantissent un profit. De fait, on peut dire que la bourgeoisie crée la classe ouvrière en brisant les entraves économiques et politiques de l'ancien ordre. En effet, la bourgeoisie en Angleterre se lance dans l'accaparement de terres communes, ce qui condamne les paysans aux plus pauvres, enfin, les plus pauvres au vagabondage et ces vagabonds se voient finalement employés, enfin, un peu obligés d'être employés dans des manufactures pour assurer leur survie. Manufactures, je pense qu'on s'en doute, évidemment, possédées par des bourgeois. Mais, cette impulsion graduelle qui avait commencé sous l'ancien régime dès le 15e siècle explose véritablement à l'aube de la Révolution française, notamment en Angleterre et en France. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de la Révolution industrielle puisque c'est à ce moment-là qu'une classe ouvrière internationale naît. Donc, elle apparaît d'abord en Angleterre, c'est vraiment un pays central dans notre analyse et concernant tout ça. Donc là, on est à partir des années 1760, c'était quand même plutôt précoce et donc cette expansion va durer jusque dans les années 1830. Ce qui change la donne, donc, c'est les manufactures, comme on l'a vu, pourquoi ? Parce qu'elles permettent une exploitation à grande échelle. Les manufactures, elles favorisent l'apparition des machines dans des domaines toujours plus variés, il y a le textile, notamment, etc. Et on peut garder comme repère la machine à vapeur de Watts puisque ce qu'elle va faire, cette machine à vapeur, c'est qu'elle va permettre de mettre des usines partout et pas seulement au bord de l'eau. La machine à vapeur, c'est en 1776. Donc, avec ça, apparaît un plus grand nombre d'ouvriers et ces derniers sont regroupés dans un atelier au sein duquel opère la division du travail. Donc, c'est un schéma qui naît dans sa forme achevée en Angleterre qui va s'étendre peu à peu dans toute l'Europe puis dans le monde entier. Là, pour préciser ce que j'ai envie de raconter, en France, c'est plutôt vers, on arrive à la moitié du XIXe siècle, un peu plus tard. Et donc, la classe ouvrière se développe progressivement et elle remplace peu à peu les paysans vont aussi se développer des villes industrielles, chacune regroupant un différent type d'industrie. Donc, là aussi, l'Angleterre est un bon exemple. C'est pareil, je pense que c'est des exemples qui peuvent être parlants, mais dans les années 1830, on trouve des villes qui sont spécialisées dans une branche spécifique de l'industrie. Vous avez des centres sidérurgiques à Sheffield, à Leeds, c'est plutôt l'industrie lénière qui va se développer, à Liverpool, l'industrie cotonnière, etc. Et donc, toutes ces villes, elles constituent des véritables creusets de la classe ouvrière. Elles vont donner naissance à des regroupements spatiaux des ouvriers et des ouvrières. Tout ce que je vous raconte, c'est notamment observé par Engels qui se rend lui-même en Angleterre dans les années 1830, il me semble, qui va observer ce qui se passe là-bas et puis, bon, traiter un petit peu de la misère ouvrière, etc. Et donc, également, il est à noter que la classe ouvrière, elle n'émerge pas, évidemment, comme un bloc uniforme. Elle n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain. Les ouvriers et ouvrières prennent conscience de leur appartenance à une véritable classe à des moments et des degrés différents. Et donc, c'est notamment par les luttes contre le patronat que les ouvriers et les ouvrières se forgent une conscience de classe. Et les lois économiques du capitalisme ont ainsi tendance à mettre les ouvriers en concurrence entre eux pour trouver un travail et donc à favoriser leur individualisme. Mais dans les luttes, justement, pour obtenir un meilleur salaire, ils forment les premières unions ouvrières, les syndicats et développent la première forme spontanée de conscience ouvrière collective, même si celle-ci reste dans le cadre de l'exploitation capitaliste. Et donc, justement, cette prise de conscience de classe, elle se fait désormais sur les bases d'une production internationalisée, d'une division du travail qui a bondi à l'échelle de toute la société mondiale. Pour illustrer, on peut prendre l'exemple d'un objet quelconque, très basique. On n'est pas obligé de se pencher sur une dernière Tesla ou un autre objet d'une très grande technologie. On peut, par exemple, prendre l'exemple d'un crayon de papier BIC les plus vendus que tout le monde connaît. Elle est vert avec la gomme au bout. La mine, elle est extraite dans les mines de graphite en Chine ou en Inde. Le bois, il vient de Californie. La gomme qui est faite de caoutchouc, qui est faite en caoutchouc, et ce caoutchouc est fabriqué en Malaisie. Et les usines d'assemblage de tout ça, elles sont situées en Europe et en Amérique du Nord. Bref, on voit qu'un objet aussi simple qu'un crayon de papier est le résultat d'une organisation internationale. Entre ceux qui sont dans les mines et les plantations, ceux qui conduisent les bateaux ou les camions, ceux qui transforment et assemblent les marchandises à la chaîne, ceux qui les vendent dans les rayons de magasins. Bref, c'est le travail coordonné et nécessaire de centaines d'hommes de différentes nationalités partout à travers le monde. Mais ce processus de travail qui les lie entre eux, dans ce processus de travail qui les lie entre eux, une autre chose les rassemble encore, c'est le rapport social. Puisque ces travailleurs, ils sont tous des prolétaires, ils vendent leurs forces de travail à la bourgeoisie qui s'accaparent tous les bénéfices. Donc ce qu'on veut dire, c'est que le développement des forces de production a amené à la création d'une classe prolétarienne aujourd'hui internationale dont l'organisation mondiale est à l'origine de toutes les marchandises et de tous les services. Aujourd'hui, il n'y a rien qui ne soit pas l'œuvre des travailleurs et des travailleuses, absolument rien. Tout tourne et fonctionne déjà grâce à la collectivisation de notre travail, malheureusement parasité et sous la direction et l'intérêt des capitalistes. Pour citer Marx dans l'idéologie allemande qui parle du développement des forces de production, Marx, il écrit « En général, la classe capitaliste, elle créa partout les mêmes rapports entre les classes de la société et détruisit de ce fait le caractère particulier des différentes nationalités. Et enfin, tandis que la bourgeoisie de chaque nation conserve encore des intérêts nationaux particuliers, d'où la concurrence entre impérialisme, les guerres, les licenciements, la grande industrie créa une classe dont les intérêts sont les mêmes dans toutes les nations et pour laquelle la nationalité est déjà abolie. une classe réelle qui s'est réellement débarrassée du monde ancien et qui s'oppose à lui. Bref, le prolétariat est l'expression de la dissolution et de l'absorption de toutes les classes. Tout cela rend possible le fait de faire prévaloir un intérêt de classe particulier face à celui de la bourgeoisie, celui du prolétariat international qui est déjà à l'origine de toutes les marchandises et qui est déjà organisé mondialement. Mais néanmoins, la naissance de la classe ouvrière ne signifie pas qu'elle émergea d'emblée avec une conscience de classe aiguë. En gros, la classe ouvrière ne n'est pas spontanément socialiste. Puisque ces idées socialistes sont le fruit elles-mêmes d'un long cheminement intellectuel, un long processus, mais elles sont aussi permises par les nouvelles formes, la nouvelle organisation que prend la société. Et donc là, on va s'appuyer sur les débuts du socialisme utopique pour détailler un peu tout ça. Donc d'abord, ces idées socialistes dites utopiques sont nées de la bourgeoisie, puisque cette dernière pensait que les injustices et la misère causées par l'exploitation des travailleurs pourraient être résolues si la classe possédante montrait de la bonne volonté, comme dit Kotsky. Ce mode de pensée, il est idéaliste. Selon les socialistes utopiques, ce sont uniquement les sentiments et la volonté de la bourgeoisie qui la poussent à exploiter la classe des travailleurs. Notez que c'est des discours des fois qu'on entend encore aujourd'hui. C'est très d'actualité, ces trucs-là. Nous, on a vu que c'était quand même plus compliqué que ça. Donc, on peut prendre quelques exemples rapides. En France, on a Saint-Simon qui est un penseur et là, on est après la Révolution française. Donc, il est intéressant, Saint-Simon, puisqu'il fait une distinction entre les oisifs et les travailleurs. Donc, les oisifs, pour lui, c'est les rentiers et les ouvriers et les travailleurs. c'est aussi bien les salariés que les banquiers et les négociants. C'est un peu flou. Mais il parle de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Donc, on peut dire qu'il trace les contours de ce que nous, on appellera la classe ouvrière. Il y a plusieurs germes du marxisme dans sa pensée, si on peut dire. Il parle, par exemple, de l'abolition de l'État. Il parle du passage du gouvernement politique des hommes à une administration des choses et à une direction des opérations de production. Bref, Saint-Simon, lui, il pensait déjà que la conjoncture économique était la base des institutions politiques. Et en Angleterre, rapidement, toujours au moment de la révolution industrielle, il y a Owen. Et donc, lui, il estime que les nouvelles forces de production puissantes seraient la base d'une réorganisation sociale. Et donc, il pense que ces formes devraient être une propriété commune de tous. Bien normalement, peut-être que ça quand même ilumine un peu des trucs. Et donc, là, on arrive à l'avènement du matérialisme. Et en premier lieu, il convient de souligner qu'il est notamment permis par la synthèse des sciences sociales, enfin des sciences sociales, non, des sciences naturelles et des sciences psychologiques. Les sciences psychologiques, c'est ce qu'on pourrait appeler des sciences humaines, genre l'économie politique, l'ethnologie, etc. Puisqu'en effet, à ce moment-là, les inégalités entre les classes avaient déjà été identifiées par des socialistes utopiques, comme on vient juste de le voir. Mais Marx, lui, en s'appuyant à la fois sur les sciences naturelles et humaines, redonne une explication économique à ces inégalités. En gros, il remet le socialisme sur le terrain du réel. De plus, Marx, il réussit la synthèse des pensées allemandes, anglaises et françaises. Donc là, pareil, le but, c'est pas de faire un truc exhaustif, mais simplement de montrer un peu le processus, quoi. Donc, en Angleterre, c'est parce que le capitalisme est apparu plus tôt et qu'on a pu l'étudier plus tôt que la pensée économique a su s'y développer. En France, parce que l'impulsion de la révolution donna aux penseurs de l'époque un plus grand radicalisme, ça, c'est toujours Kotsky qui le dit, ce sont les théories socialistes, qu'on a vues, qui ont connu un fort ressort. Et en Allemagne, où la petite bourgeoisie allemande n'avait pas les moyens de s'illustrer dans les domaines qui lui échouaient d'habitude, comme la fondation d'entreprise, les investissements dans les flottes, etc. Donc, en Allemagne, c'est plutôt le développement de la philosophie classique qui fut considérable. Et là, on peut revenir sur Hegel, par exemple. Et donc, la bourgeoisie va considérablement contribuer aux prémices du socialisme par ses idées révolutionnaires. Parce qu'avec la Révolution française, la bourgeoisie ronde complètement avec les traditions du passé. Ça, c'est une expression de Engels qu'on trouve dans « Socialisme utopique et socialisme scientifique ». La bourgeoisie, elle ronde notamment avec la tradition religieuse qui est une chose inacceptable, par exemple, pour la bourgeoisie anglaise de la même époque, qui, elle, va plutôt s'accrocher à la religion. La bourgeoisie, au moment de la Révolution, elle anéantit l'aristocratie. Et donc, on peut dire que la Révolution donne une nouvelle impulsion au socialisme de la petite bourgeoisie, allant jusqu'à effrayer la bourgeoisie anglaise. Et enfin, en usant de la violence, incarnée notamment par la période de la terreur pour parvenir à ses fins, la bourgeoisie révolutionnaire française franchit un nouveau pas, pas que la bourgeoisie anglaise, entre autres, avait hésité à franchir carrément. En résumé, Marx est le produit de son époque. C'est parce que certaines conditions économiques et politiques philosophiques sont en place que Marx peut développer sa pensée. Pour le dire autrement, le socialisme n'aurait pas pu apparaître au lourd Moyen Âge, par exemple, vous l'aurez compris, puisque le socialisme, c'est l'aboutissement de tout un système de pensée et c'est un aboutissement qui n'est permis donc que par une certaine conjoncture économique, politique, philosophique. On peut prendre par exemple, enfin, on illustre un peu tout ça, l'idée d'égalité puisque cette idée d'égalité, elle est quand même, je pense qu'on ne vous apprend pas grand-chose, mais une revendication phare des révolutionnaires de 1789 et en tant que telle, cette notion d'égalité, elle n'a pas spécialement grand-chose de communiste ou de révolutionnaire. Ce n'est pas un truc typique du communiste révolutionnaire. Dans l'Anti-During, Engels explique que l'idée d'égalité telle qu'on la connaît est le reflet de l'organisation sociale capitaliste. Les humains sont conçus comme égaux car ils le sont dans leurs transactions marchandes d'une part et d'autre part car la valeur de ces marchandises représente du travail humain abstrait que tout être humain est égal à un autre en tant que producteur. Bref, l'idée d'égalité entre les hommes acquiert donc la force d'un préjugé populaire dit Marx. Mais cette idée d'égalité abstraite va à la rencontre d'une contradiction dans le mode de répartition. Les producteurs sont misérables, la minorité non travailleuse détient toutes les richesses. L'égalité proclamée par la bourgeoisie est niée par l'inégalité la plus criante dans la réalité. L'idée d'égalité devient donc une arme contre la bourgeoisie elle-même et en fait elle change de contenu en devenant une égalité revendiquée par une autre classe. Donc l'apport de Marx pour résumer c'est qu'on ne vise plus une égalité abstraite dans les rapports marchands capitalistes mais une égalité réelle dont la fameuse phrase à chacun selon ses moyens pour chacun selon ses besoins. Voilà donc pour pour conclure le topo si on repart de notre question sur les vérités relatives des différentes conceptions historiques que sont la conception théologique idéaliste et matérialiste on voit que la conception matérialiste pardon c'est la plus vraie précisément parce qu'elle comprend et qu'elle dépasse les anciennes conceptions. De la même manière on pourrait dire que le socialisme en tant qu'état social futur tel qu'on peut en voir les prémices objectives à partir d'aujourd'hui c'est la forme de société la plus vraie c'est le mode d'organisation le plus rationnel et le plus conforme à la réalité actuelle. En fait les idées socialistes sont le produit de tout le développement historique antérieur. Pour résumer tout ça le matérialisme dialectique c'est l'aspect théorique de la pratique révolutionnaire c'est un outil pour comprendre les lois du développement de la société pour que la classe ouvrière puisse y intervenir consciemment et modifier le cours de l'histoire dans son propre intérêt pour le faire coïncider avec l'intérêt de toute l'humanité. Avec cette compréhension marxiste de l'histoire il nous est donné la possibilité d'élaborer scientifiquement un programme politique le programme communiste mais pour donner un sens au mot communiste pour le réaliser dans la pratique la classe ouvrière a besoin de se doter d'une organisation une organisation révolutionnaire et militante qui met ses idées en mouvement et qui met en mouvement ses idées qui agit et qui pense en même temps car on aura bien compris il y a des conditions objectives qui sont relativement indépendantes de notre action et qui sont a priori indispensables pour l'établissement du communisme donc on a vu en fait il y a une coïncidence il y a une coïncidence entre le développement des forces de production et le mode d'organisation sociale donc par exemple la constitution d'une classe prolétarienne suffisamment forte et consciente c'est une des conditions indispensables des forces de production développées à l'échelle internationale des périodes de crise du capitalisme avec des mouvements de masse qui entraînent une participation active de notre classe voilà toutes ces contradictions internes et leurs conséquences immédiates elles nous seront certes données de l'extérieur elles nous seront imposées par contre le socialisme l'abolition de ces conditions n'aura pas lieu de façon automatique mécanique et indépendante de notre action consciente notre capacité à nous organiser comme classe indépendante et non pas comme classe simplement exploitée par la bourgeoisie indépendante de la bourgeoisie notre capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment en fonction de la situation politique mondiale notre capacité à ne pas tomber dans les impasses réformistes bourgeoises ou petites bourgeoises qui sont le mode intuitif la façon naturelle de penser la politique dans une société bourgeoise voilà toutes ces choses là notre capacité enfin à mettre en place dans la bataille un contre-pouvoir ouvrier capable d'aboutir à un double pouvoir et en fait d'arracher définitivement ce pouvoir c'est à dire de s'ériger en représentant des intérêts particuliers du prolétariat tout ça va dépendre de l'action consciente de la classe ouvrière une action consciente qui ne peut se faire sans un travail pratique et théorique intense une lutte sans relâche et sans illusion contre la société existante une critique de tous ses aspects et de tout ce qui est considéré comme naturel sacré évident aujourd'hui dans l'idéologie dominante c'est ce qu'on vous propose donc de faire avec nous développer toutes ces choses là avec le NPA Jeunes Révolutionnaires et on peut commencer dès maintenant la partie théorique et pratique la partie théorique et formation puisque puisque le topo est terminé et qu'on va pouvoir discuter un peu de tout ça Merci